Vas-y, débrasse bien et écoute. En fait, moi, je suis obligé d'être haut pour qu'il reste gonflé. Encore quelques entraînements pour refiner la maîtrise de leur Figaro, un voilier qu'ils découvrent depuis moins de deux mois. Les Morbillanais, Tanguy le Turquet et Herbie Aubry sont issus du monde amateur des mini 6,50. Et pour reprendre le départ de la Transat AG2R, c'est l'occasion d'entrer dans la Cour des Grands avec une idée en tête, faire ses preuves. Pour moi, c'est sûr que c'est hyper important. J'ai l'impression de mettre un peu un pied dans le monde de la course large professionnelle. Voilà, pour moi, c'est un peu un début de carrière, en espérant qu'il y en ait une. Mais j'ai vraiment l'impression de mesurer, de montrer un peu au monde de la course au large. Leur preuve, les deux skippers les ont déjà faites sur des courses amateurs. Tanguy le Turquet, notamment champion de France 2014 et 2015 en course au large sur mini 6,50. Et Herbie Aubry a fait de belles performances en classe mini. C'est une continuité. C'est une continuité. On est vraiment dans la Cour des Grands. Mais dans le parcours de Tanguy, dans le mien, c'est quand même une vraie cohérence. C'est normal qu'on soit au départ de la G2R. Une continuité, certes, mais cette course de référence peut aussi être un formidable tremplin pour espérer faire de la course au large, un véritable métier. Clairement, on est sur le seuil de la porte. Après, encore une fois, je ne veux pas me dire que si je loupe cette G2R, je ne serai pas professionnel. Mais oui, effectivement, moi, l'objectif, c'est de faire de la solitaire du Figaro et que ça dure dans le temps et viser des courses encore plus belles comme le Vendée Globe, la Ronde du Rhum, tout ça. Un jour, voilà, c'est vraiment mon objectif. Petit skipper, deviendra-t-il grand ? Dans quelques jours, Tanguy aura 3 800 000 entre Concarneau et Saint-Barthélemy pour peut-être laisser la pratique amateur dans son sillage et maintenir son cap sur la profession de coureur au large. Sous-titrage ST' 501